Nous, en tout cas, et pour Marion et pour Adèle, ce n'est pas parce qu'on les a vus dans les films qu'on a décidé de travailler avec elle. On les a vus dans les films, on savait bien que c'était les grandes comédiennes. Mais c'est parce qu'il y a eu des rencontres. Nous, on a besoin de voir les gens physiquement. Et la rencontre avec Adèle, c'était une rencontre de hasard. Il y avait ce scénario d'histoire de médecin qu'on avait mis un peu derrière nous. Il y a eu une rencontre avec elle et avec Luc, à la SACD à Paris. Il y avait une petite fête à la SACD, où elle était, où on était. Et nous avons été présentés, bonjour, bonjour. On a un petit peu parlé. Et je ne sais pas, il y a quelque chose que nous avons senti. Et quand on est sortis de là, on s'est dit, tiens, peut-être le médecin Adèle. Voilà, il y a la candeur, la naïveté. Et on s'est dit aussi, mais il ne faut pas... Et puis, petit à petit, en travaillant, on s'est dit, mais attention, le médecin, ce n'est pas quelqu'un qui fonce. Il doit être quelqu'un qui écoute, qui attend, qui laisse la place aux autres. Donc voilà, c'était amusant aussi pour nous et pour elle, de travailler dans un sens dans lequel elle n'avait pas travaillé. Mais ça, c'est les grands acteurs, les grandes actrices. C'est qu'ils peuvent travailler dans des directions différentes. Et oui, il y a une belle naïveté, une belle candeur, une belle présence comme ça. Oui, rempli de naïveté, parce que c'est un mot dont on rigole toujours, mais non, rempli de naïveté, qui est bien, qui fait avancer le film, en fait. Dans d'autres films, comme Les combattants, par exemple, elle est fonceuse, fermée. Et ici, on a essayé d'en faire quelqu'un de plus passif, de plus réceptif, quelqu'un qui est à l'écoute, comme le montre le premier plan du film. Elle écoute la respiration, c'est-à-dire la vie de son patient. Elle l'écoute comme elle va écouter les gens. Et donc, c'est quelqu'un qui, pour écouter, ne doit pas vouloir prendre la place. Elle doit aller ici du vide. C'est ce qu'elle fait.